Bonjour, je m'appelle Johanna Orgerescu, je suis enseignante chercheuse à Strat École de Design. Je suis responsable de la recherche du département Strat Research. Et en parallèle, je m'occupe d'un master qui s'appelle Master in Design for Smart Cities. Et je vais vous parler aujourd'hui du rapport aux nouvelles technologies que nous avons dans ce département. C'est un rapport qui me tient à cœur en fait, parce que cette technologie nous pousse à repenser notre vie ensemble. Bonjour, donc moi je m'appelle Isabelle Cossin, je travaille à Strat École de Design depuis 2013. En fait, je suis docteure en histoire de l'art. J'ai fait ma thèse sur la représentation du corps dans le cinéma d'animation. Et quand je suis arrivée en 2013 à Strat, j'ai eu un poste en partie à la pédagogie et en partie à Strat Research, puisque le département venait juste d'être créé. Et j'ai commencé à travailler avec Johanna, en particulier sur le projet Romeo, qu'on venait d'avoir, sur lequel on a commencé à travailler, qui est donc un projet de robotique sociale et on reviendra dessus tout à l'heure, puisque c'est aussi l'objet de cette communication. Pourquoi un département de recherche dans une école de design ? On peut se poser cette question. Nous avons trois missions. Nos missions sont de comprendre le potentiel des nouvelles technologies, de les questionner, de les expérimenter sur le terrain, et puis aussi de comprendre l'impact de cette technologie dans ce que vous dites vivre ensemble. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce que ça veut dire vivre avec des robots. Ces robots n'existent pas dans nos quotidiens. Alors, notre but, c'est de savoir, de s'imaginer, qu'est-ce que ça veut dire négocier son espace intime avec un dispositif intelligent. C'est de se questionner de comment on peut vivre dans la maison, dans la ville, mais aussi à l'échelle plus large. Pour cela, en 2019, nous avons créé un laboratoire commun qui s'appelle Robotics by Design Lab, IA, robots et humains, avec un signe d'interrogation, écologie de vivre ensemble. Et dans ce laboratoire commun, nous avons cinq partenaires industriels, quatre laboratoires académiques de renom, et puis nous hébergeons quatre thèses-chiffres, donc des doctorants en design, psychologie, robotique et IA. Aujourd'hui, on est là aussi pour parler de la problématique de la ville, des villes connectées, puisqu'on est dans cette thématique-là aujourd'hui. C'est aussi parce que, pour nous, penser et repenser les lieux de vie à travers les nouvelles technologies, puisque c'est notre sujet de recherche aujourd'hui, qui sont l'intelligence artificielle et la robotique, ça va nous permettre aussi de questionner et de repenser les valeurs et la manière dont on veut vivre ensuite avec les nouvelles technologies, et même sans, en fait, ça permet de repenser la manière dont on va vivre ensemble avec ou sans ces artefacts technologiques. Donc, repenser les lieux de vie, c'est repenser la maison, c'est la ville, mais c'est aussi sur différentes échelles, et comment tout ça va s'organiser avec les nouvelles technologies. Dans ce cadre-là, on pense que le design peut être un vrai médiateur pour pouvoir repenser les nouvelles technologies et en même temps le territoire, puisque de toute façon, le design ne fonctionne qu'à partir du moment où il a un terrain sur lequel réfléchir et penser. Et donc, l'apport du design, on le connaît, c'est à partir d'une observation de terrain, essayer de penser des expériences qui vont être des expériences holistiques dans un contexte très particulier, et puis essayer de mettre en place la méthodologie qui va permettre de faire vivre ces expériences in situ. Et donc ça, c'est le vrai apport du design. Et donc, c'est ce qu'on va pouvoir faire grâce aux nouvelles technologies, puisque ce sont des technologies qui n'existent pas encore. Donc, il faut imaginer des expériences en se projetant dans un espèce de futur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi aujourd'hui d'aborder deux approches différentes, qui sont le design spéculatif et le design d'expérience. Donc, ces deux approches vont nous permettre d'apporter des pistes de réflexion sur des sujets complexes et puis dans des contextes qui sont également complexes et systémiques. Pour questionner ces nouvelles technologies, ce qu'on appelle les technologies émergentes, nous avons deux approches. Une approche, nous ne sommes pas spécialistes de ces approches, qui s'appelle le design spéculatif, qui en fait vient d'un champ disciplinaire du design. Donc, nous avons des collègues chercheurs en design et designers qui sont spécialistes dans ce domaine-là et qui nous inspire, nous, chercheurs en robotique sociale, sur cette thématique-là, qui ouvre un débat grâce à leur réalisation et qui font de la robotique quelque chose qui amène la robotique dans le quotidien des gens. Un exemple, c'est une vidéo faite par un collectif, par un studio qui s'appelle Superflux. Et dans cette vidéo, on voit en fait une personne âgée, Thomas, qui est en train de vivre avec des objets du quotidien intelligent, une fourchette qui compte le nombre des calories, une canne qui compte le nombre de pas et puis un lit très intelligent qui compte le temps du sommeil. Et là, je vais laisser ma collègue raconter l'anecdote de Thomas, parce que ça, c'est sa partie. Alors, pourquoi le design spéculatif dans un laboratoire sur la robotique et IA ? C'est tout simplement parce que les réalisations des designers et des chercheurs en design spéculatif nous aident, ouvrent le débat et nous aident à questionner si c'est avec ce robot-là qu'on veut vivre. Johanna a parlé tout à l'heure de Superflux, donc c'est un exemple très particulier qui est très intéressant pour nous. Il appartient au design spéculatif, et donc il permet de mettre en scène Thomas, qui est une personne âgée, à qui ses enfants lui ont offert des objets technologiques et connectés pour Noël. Ça leur permet aussi d'être connectés toujours à leur père et du coup de se rassurer aussi un petit peu. Sauf que lui, il va se retrouver avec une fourchette qui va compter le nombre de petits pois qu'il mange tous les jours, un lit connecté pour savoir combien de temps il dort. Et du coup, il se met à être complètement dépendant de ces objets-là et il n'a plus du tout aucune pensée, il ne peut plus agir par lui-même en fait. Du coup, on voit comment Thomas va contourner en fait tous ces objets pour pouvoir reprendre une certaine liberté. Mais du coup, cette vidéo, on le voit bien, nous permet de voir, en tout cas de contextualiser complètement l'utilisation de ces objets dans un futur plus ou moins proche et de comprendre à quoi ils vont servir, comment on va les utiliser et du coup, de les concevoir pour se projeter dans un futur, peut-être pas idéal, mais en tout cas de se poser la question de savoir comment on veut vivre avec ces objets technologiques. Comme on peut le voir, cette vidéo permet de remettre en contexte, de raconter une histoire avec ces nouvelles technologies pour comprendre à quoi elles vont servir et comment on va les utiliser à plus ou moins long terme. Et puis, du coup, ça va permettre aux partenaires qui travaillent sur cette robotique sociale de déconstruire tout l'imaginaire lié aux nouvelles technologies qui s'est beaucoup développée aussi en partie avec la science-fiction et tout ça et de se poser vraiment les questions fondamentales sur comment on veut vivre et comment on veut créer une société et vivre ensemble avec l'apport de ces nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle ou la robotique sociale. Une deuxième approche que nous utilisons dans notre laboratoire et dans notre école à Strat, c'est le design d'expérience. Le design d'expérience existe dans cette école depuis plus de 7 ans depuis la création du département Strat Research. C'est quelque chose de très important pour nous, donc c'est faire amener dans le processus du design les sens, les perceptions, le subjectif, donc toute une sorte de complexité en fait qui est très compliquée à mesurer. Et en fait, le design d'expérience se vit pour se comprendre. Ce n'est pas juste une réalisation, une expérience, ce n'est pas seulement à la fin du processus de conception. L'expérience, elle est dans le processus de conception aussi avec tous les acteurs qui font partie de ce processus. Et dans le cadre de la robotique et de l'IR, en fait, on essaye de rentrer grâce à l'expérience ce prototypage rapide et des différentes façons d'expérimenter ce que ça veut dire vivre avec des robots dans la maison ou dans la ville. Pour cela, je vais laisser aussi Isabelle vous donner un exemple d'un projet en robotique sociale qui présente notre façon de travailler avec des robots autonomes dans un centre de rééducation. Mais on peut faire aussi des expérimentations avec des robots qui n'existent pas encore. Donc là, Isabelle, elle vous a parlé des expérimentations avec un robot qui existe déjà sur le marché, qu'on peut acheter, qu'on peut programmer. Mais à Strat, notre ambition, c'est d'appliquer le process design dans la conception de ce qu'on appelle les robots sociaux. Donc l'observation terrain, le prototypage, l'expérimentation. Nous avons créé, il y a quelques années, avec nos amis de SoftBank Robotics, un laboratoire vivant, un Living Lab, où nous avons vécu pendant une semaine avec plusieurs robots, avec des médecins, avec des ergothérapeutes, pour comprendre, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir à côté de nous un robot qui va poser sa main sur notre épaule ou qui va venir nous amener une bouteille d'eau. Toutes ces choses-là, en fait, comme je disais avant, n'existent pas encore et il faut les vivre pour mieux les comprendre. Je vous parlais tout à l'heure du projet Roméo II. C'est un projet dans lequel on a été intégré dès ses débuts. L'idée d'intégrer une école de design dans un projet de robotique sociale, c'était d'abord pour parler des scénarios d'usage, faire des scénarios pour pouvoir comprendre à quoi allait servir ce robot, en sachant qu'il s'agissait d'un robot d'un mètre 40 qui devait venir en aide aux personnes en situation de handicap et aux personnes fragiles. Donc l'idée vraiment était d'avoir un robot social d'aide à domicile ou dans d'autres contextes d'ailleurs, pour des personnes qui avaient un problème pour marcher en particulier, mais qui allaient du coup vivre à plus ou moins long terme avec la personne et comprendre déjà à quoi ils allaient servir très techniquement et ensuite comment la relation allait se créer avec ce robot. Donc on a d'abord créé des scénarios d'usage, mais ce qui est intéressant c'est qu'ensuite on a été tester ce robot, donc on a utilisé des robots PEPPER puisque c'était chez Aldébaran le robot qui était le plus facilement déplaçable et utilisable et on l'a amené dans des chambres, dans des établissements hospitaliers avec des vrais patients qui avaient des problèmes de hanche, voilà ce genre de choses, et on les a fait passer une semaine avec ce robot dans leur chambre. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'au-delà de ces fameux scénarios où le robot était là pour dire l'heure, leur rappeler qu'il fallait prendre ses médicaments et les problèmes techniques qu'on a eus, parce qu'on a eu aussi des problèmes techniques, en fait on s'est aperçu que ce robot était vraiment une présence et on s'est retrouvé avec des scènes assez étranges où le robot était arrêté pendant deux jours parce qu'on avait des problèmes de Wi-Fi ou des choses comme ça, et avec des personnes qui quand elles allaient aux toilettes disaient au robot, attends je reviens dans cinq minutes, des choses comme ça. Donc on était vraiment dans la relation sociale qui s'était créée avec cet artefact qui bougeait ou qui ne bougeait pas, mais qui était là comme une présence. Donc tout de suite, on a compris que tout de suite, à partir du moment où il y a une relation qui se crée, une relation dans le temps, à moyen, court et long terme, on a une vraie différence et on se met à vivre avec ces objets qui ne sont que des objets, et même les gens savaient que ce n'étaient que des objets en fait, ils ne faisaient pas l'amalgame en disant « c'est mon voisin, c'est un ami » ou des choses comme ça, mais il y a quand même une relation qui se crée. Alors en conclusion, à quoi bon un laboratoire commun et pourquoi des chercheurs en design et des designers qui travaillent avec des roboticiens, on peut se poser ces questions, je pense et nous pensons à Strat que cette recherche est capable de relever des défis sociétaux parce que les robots pour nous sont des sondes sociales et culturelles et plus que ça en fait, qui sont des prétextes. Ce sont des prétextes qui vont nous faire comprendre qu'est-ce que c'est vivre ensemble dans une maison, dans une école, dans un centre de rééducation, dans un hôpital et dans notre ville. Et donc pour nous en fait, on s'accroche aux nouvelles technologies pour nous pousser nos débats, nos échanges avec les citoyens et tous les acteurs de processus de conception pour réussir à créer ce futur dont on court tous après, ce futur souhaitable. Sous-titrage Société Radio-Canada